Excusez ma peau, j'ai mis ça et c'est une angoisse totale donc je vais avoir l'air du petit ramoneur pendant longtemps Bonjour à tous et bienvenue sur le channel Bon, on se retrouve aujourd'hui pour des nouveautés make-up mais avant, comme je dis, je fais le point j'essaye d'estomper cette nouvelle... je me suis trompée de crème solaire, d'habitude c'est pas celle-ci que je prends là c'est écrit effet coucher de soleil ne s'estompe avec rien j'essaie de le mélanger avec une crème hydratante je sais pas ce qui se passe, ça fait des miettes alors peut-être... les miettes je les mettrai sur le produit la roche posée que je mets d'habitude, il fait tout le temps des miettes mais il ne reste pas, je vais voir si je peux enlever le produit la roche posée de la routine mais j'ai l'impression qu'il fait juste glisser sur mon visage il noircit à certains endroits et à d'autres endroits et en plus, moi je me touche le visage souvent et quand j'ai le malheur d'avoir mes ongles normaux enfin, non, naturels et qui poussent un peu, on dirait que j'ai du caca dans les ongles voilà donc je suis... aujourd'hui ça n'est pas grave on va utiliser... alors pour moi c'est une nouvelle palette parce que je n'ai toujours pas utilisé c'est la Little Cosmetics non pas un Little Cosmetics, j'ai tellement hâte à leur collection de ce week-end là bon mais c'est pas ça ça c'est la... je vais recommencer Odenseye Snow Dream palette et il ressemble à ceci et je trouve qu'il y a pas mal de looks printaniers à l'intérieur donc on va faire un make-up avec ça et j'ai plein d'autres nouveaux produits j'ai les nouveaux blushs de House Labs nouveaux bronzers de NYX et j'ai aussi acheté les gloss bling de NYX pour tester pour moi ça fait déjà beaucoup de nouveautés voilà j'ai acheté d'autres trucs j'ai acheté aussi le blush de Kossas mais bon, j'ai qu'un visage le clicky là de chez NYX aussi d'ailleurs c'est Mathieu qui a choisi les noms en fait j'ai choisi la couleur que je vais mettre et il a pris comment ça s'appelait ? c'était Big Spender et l'autre c'était Link in my bio il m'a fait like and subscribe voilà et aussi j'ai pris j'ai fait une entorse encore une fois c'est mon troisième blush liquide de l'année le Camo Liquid Blush je trouvais que cette couleur là était incroyable donc mais pour plus tard ok j'ai pris quoi comme couleur ? c'est la couleur bronze bombshell exactement moi j'ai été aussi je suis passée par le coin essence et du coup j'ai trouvé ce bronzer et qui est aussi ce bronzer de la marque Cy qu'on essaiera mais un peu plus tard j'ai commandé ce matin les deux nouveaux blushs et un lip oil de la marque Fenty Beauty on essaiera un peu plus tard ok allez c'est le dernier maquillage que je fais dans cet appartement je dois vous dire que ce matin je me suis réveillée avec un petit blues quand même je ne veux pas vous mentir c'est ah ça fait trop bizarre c'est le début de la fin c'est on a connu cet appartement on avait connu d'autres avant mais c'est celui où on est resté tous les deux le plus longtemps dans nos vies je n'ai jamais été déménagée je ne suis jamais restée dans un endroit aussi longtemps voilà je vais prendre la couleur qui s'appelle Ornament et ça va être alors Monica elle ne s'appelle pas Monica mais c'est son alter ego elle m'a demandé comment je faisais les looks étirés alors je ne sais pas si c'est ça que tu voulais Monica comme style les looks que je fais d'habitude mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui d'accord je prends un peu un pinceau idéalement un pinceau plat et fluffy pour que ça soit plus facile à travailler et estomper ou alors un pinceau boule mais un pinceau assez petit je commence vers le côté comme ça le coin externe là où tu vas poser ton pinceau c'est là où il y aura plus de concentration de couleur donc tu fais et tu étires moi la ligne que je garde c'est la ligne qui continue c'est après ma muqueuse genre si ma muqueuse devait continuer c'est ça et aussi le fait que je fasse mon teint en deuxième je peux expérimenter les tirages oh putain j'ai encore du brun partout putain oh mon gars j'ai du caca sur tout le visage j'en ai marre de ce produit si ça continue je vais juste le jeter je suis pas capable j'ai essayé sans avec oh c'est une horreur donc voilà j'ai comme ça et aussi l'autre astuce que j'aime bien c'est que j'aime bien repasser plusieurs fois pour réintensifier mais souvent on voit les tirages ou les tirements c'est comme tu vois juste à la fin une fois qu'on a appliqué les dernières couleurs souvent c'est à la troisième couleur qu'on voit la magie opérer mais voilà sinon je vais dans mon cuisse et je vais jusqu'au milieu et puis c'est tout voilà pour le moment c'est ça oh la oh j'ai encore bien rentré de proche j'en ai partout faudrait que j'aille voir les les revues Sephora donc vous allez me voir avec ce make-up dans deux autres vidéos parce que je vais filmer mes empties parce que j'ai pas envie de partir avec ma poubelle si on pouvait et aussi un bilan palette parce que je dois les ranger et que j'ai pas envie de les mélanger arriver là-bas et les rechercher au moins ça ça va être fait c'est vraiment des vidéos que je tenais à faire donc c'est les deux vidéos qui arrivent mercredi on est où aujourd'hui mercredi et jeudi vendredi ça va être la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue via la newsletter ça va être la vidéo de la présentation de la dernière collection qui est Top Fantasy sinon il y a toujours le code promo elle est déjà en ligne si vous essayez de passer par la newsletter il y a un code promo qui s'appelle Disco et je mettrai un lien ici un lien en bas et c'est valide à volonté jusqu'au 30 le 31 uniquement vous n'avez pas de code à rentrer c'est pour les retardateurs pour ceux qui verront la vidéo qu'est-ce que c'est pour ceux qui verront la vidéo au dernier moment enfin le jour du vrai lancement je vais prendre un pinceau flat type je vais prendre un pinceau sigma je vais prendre la couleur qui s'appelle snowflake et je vais estomper les côtés je vais essayer de filmer un vlog pour samedi aussi c'est le but mais vais-je y arriver suspense voilà je reprends ma couleur la plus foncée et je vais accentuer plus proche ici et souvent ce que j'aime faire c'est blender le plus foncé vers le plus clair parce qu'on a tendance à ne pas faire assez et on a toujours peur de faire trop loin mais une fois que tout le make-up est fait notre oeil il est tout petit donc moi j'aime bien retourner je vais encore reprendre un tout petit peu du verre de couleur ça va c'est faisable ok ensuite je vais prendre un pinceau plat je pense que je vais partir d'ici avec mes pinceaux sales je vais vous dire pas le temps de les faire et je vais prendre la couleur jésuite j'ai l'impression que les deux ont la même intensité je vais y aller avec yes ah non ça c'était pas ok bon vous savez je me suis trompée de ligne d'accord je vais reprendre la couleur bah finalement c'était pas la couleur qui s'appelait ornaments mais la couleur qui s'appelle je vois pas hugo non attends eggs ça fait plus de sens et j'ai vraiment l'impression ensuite je vais prendre un autre pinceau plat et l'autre couleur qui s'appelle feast le deuxième irisé que je vous montrais tout à l'heure ça j'ai des chutes de paillettes un peu partout mais ça n'est pas grave et au final je vais prendre un autre petit pinceau et la couleur qui s'appelle bah c'est hugs alors je comprends rien du tout attends ah bah non mais qu'est-ce qu'ils ont foutu dans cette palette ils ont mis les noms sur la bordure ici là mais on voit rien quelle drôle l'idée bref je vais prendre celui-ci faire mon coin fin terme vous avez compris fin terme et voilà je vais aller faire mon teint je reviens dans un tout petit instant pour la suite attention voilà donc c'est un carton j'ai miné mes lèvres parce que vous savez ça prend mille ans et on va aller tout de suite regarder l'échantillon que j'ai eu j'ai eu un lipmasque de la neige je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai aimé mon sac et je crois qu'il faut l'ouvrir ça prend un flercine la taille de l'échantillon incroyable ok ok ensuite où est-ce qu'on en était au blush de house labs j'ai pris la couleur watermelon quelque chose glacey watermelon regarde dans mille mois j'ai fait un j'ai pris un petit pinceau pour placer le produit j'ai déjà poudré du coup advienne qu'il pourra c'est regarde j'appuie vraiment pas fort ça s'applique vraiment super bien la couleur est magnifique bien sûr waouh glacey porte bien son oh quel beau j'ai pas fini c'est pas fini ok trust process j'ai pas mis mon bronzer mais rien faut mettre un petit peu plus de blush quand tu mets un rouge à lèvres foncé d'ailleurs en fait je commence par là hop vraiment super elle va travailler de toute beauté ok on aime on aime on aime on aime bravo bravo house labs ensuite passons au blush j'ai lu enfin pas j'ai lu j'ai vu qu'il était très pigmenté alors je vais essayer d'aller doucement j'ai pris la couleur numéro non j'ai pris la référence d'où Bada je l'ai trouvé chez Amazon et maintenant il est arrivé en pharmacie ça ressemble à ça j'adore c'est trop beau oh ça sent bon ça sent coco ça sent la crème sourire j'adore j'adore cette odeur j'ai pris ce pinceau parce qu'il est comme ça et je vais il n'y a pas de miroir en effet il est très pigmenté la couleur j'aime bien mais je vais essayer de me libérer les mains pour les sentir comme il faut ok mais j'aime bien j'aime beaucoup la couleur ça s'estompe pas facilement rappelons nous que j'ai poudré on dirait un fini crème à poudre un peu c'est quoi qu'est-ce qu'ils disent bronzer crème ce qui explique en fait que c'était c'est crème ça ah bah oui mais on dirait non crème à poudre mais c'est pas facile à estomper je dois juste vous dire j'ai juste estompé comme ça et patchy attention beware non je vais me mettre un peu de poudre par dessus c'est pas le style de formule que j'aime ça me dérange pas mais disons que c'est pas facile à travailler comme alors je veux dire c'est sûr que je vais comparer à Armani mais c'est absolument pas le même budget mais je veux dire il y en a de ces blushs dans ce même style bronzer dans le même style t'as pas besoin de te battre avec j'ai remis la poudre parce qu'il y en avait un peu beaucoup ok avec la poudre par dessus c'est bien mieux j'ai perdu un petit peu du blush je vais en mettre un peu je trouve que il a besoin d'un peu plus d'attentité mais le bronzer non il n'est pas le même là pour moi c'est parfait je vais mettre mon highlighter qui est celui de lequel je mets base tiens ça fait très bien ça attendez je roule la carte pour trouver mon highlighter c'est ça je vais pchitter et passons au gloss j'ai mis un crayon à lèvres parce qu'il a l'air pigmenté et j'aime pas les gloss pigmentés sans crayon à lèvres essayons Big Spender ça s'appelle oh non j'adore les paillettes sont sublimes j'avais peur en fait quand tu as des gloss à paillettes souvent tu es à la limite entre paillettes ou frost quand il y a trop de shimmer dedans mais là ça c'est la bonne surprise je pense oh ah oui très bonne surprise je vais retravailler un petit peu mon contour des lèvres je prends un concealer un pinceau vous savez un eyeliner ou quoi comme ça je vais en prendre un plat celui-ci comme ça je vais le mettre dans le concealer crème de Juju Mac pourquoi il y a du vert il y avait du vert sur mon pinceau pourquoi j'en ai marre j'en ai marre de boire j'arrête les dégâts voilà ce make-up est terminé j'espère que ça vous a plu est-ce que vous avez testé les bronzers de NYX qu'est-ce que vous en avez pensé pour moi c'était un peu la déception je pensais que ça allait être bien mieux alors c'est le premier essai c'est ça incroyable Odenza est toujours aussi bien mais la surprise parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça c'était le gloss de NYX je le mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse et bien sûr House Labs oh regardez-moi le packaging on adore et voilà je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi je vous fais d'énormes bisous bye